Bonjour c'est Fabien de La Pause Garage Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Garage C'est Marc Bonjour c'est Fabien de La Pause Garage Et aujourd'hui je vous présente la Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric La version 100% électrique de la XC40 qui, vous le verrez, est loin Mais alors vraiment très loin d'être un simple SUV poussif Ceci est un monstre de puissance Je vous l'ai dit, cette XC40 cache bien son jeu Mais avant de vous le démontrer, laissez-moi vous présenter en détail la bête de ce jour Commençons par le plus évident, le style Et surtout le style avant, par rapport à une XC40 thermique Et bien on constate immédiatement que la calandre est fermée Et c'est tout Mise à part peut-être quelques petits détails Comme la trappe à carburant qui disparaît au profit d'une trappe de recharge Se trouvant de l'autre côté de la voiture Ou encore sur le montant C, le logo recharge Même si on le retrouve dans la gamme Plug-in Hybride Il y a également l'absence de pôle échappement Mais à part ça, pas de grand changement Alors vous me direz, ce n'est qu'une simple thermique adaptée à l'électrique Et bien non Pour le comprendre, il faut maintenant parler de la plateforme de cette voiture Et il faut savoir que, ici en dessous On retrouve en fait la plateforme CMA Développée conjointement par Volvo et Gilly Celle-ci est extrêmement flexible Puisque la seule chose fixe sur ce châssis Et que vous retrouverez donc dans toutes les voitures basées sur le CMA C'est la distance entre l'essuie avant et le pédalier Cette plateforme, vous commencez à la connaître sur la chaîne Puisque c'est exactement la même que celle de la Polestar 2 Ou encore du XC40 T5 Que Marc vous avait présenté Non, 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 il n'est pas encore sorti celui-là Ah, il n'est pas encore sorti, ok Et bien c'est exactement la même que sur le XC40 T5 Que Marc vous présentera la semaine prochaine Bon, revenons à la plateforme avec quand même quelques détails Qui ont leur importance Tout d'abord, celle-ci doit permettre des motorisations thermiques, hybrides Mais également électriques Résultat, nous avons un tunnel central qui traverse toute la voiture Celui-ci doit permettre le passage des échappements sur les versions thermiques Mais également de la transmission sur les modèles à 4 roues motrices Ce qui a toujours été handicapant pour les modèles électriques Qui n'ont que faire de cette configuration Sauf que Volvo, comme dans la Polestar 2 A décidé d'utiliser ce tunnel pour y loger des batteries Cette configuration permet à cette XC40 D'embarquer une batterie LG de 78 kWh Dont 75 sont utilisables Celle-ci est assemblée à gants en Belgique Dans l'usine d'assemblage de cette voiture Alors depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'évoquer la Polestar 2 Et je ne vais pas m'arrêter Puisque les deux voitures proviennent du même groupe Vous imaginez bien qu'elles partagent pas mal de composants Et après la plateforme et la batterie Et bien il y a plein d'autres points de similitude A commencer par la recharge de la batterie Qui en courant alternatif Utilise un chargeur embarqué de 11 kW Et en courant continu, vous pourrez même monter jusqu'à 150 kW de puissance Ces deux possibilités vous permettent de recharger cette voiture de 0 à 80% En 7h30 pour le courant alternatif Et en 40 minutes pour le courant continu Attention que sur une prise standard 220 V à la maison Il faudra compter plus ou moins 35 heures pour passer de 0 à 100% Cette batterie, une fois chargée, alimente deux moteurs électriques synchrones Situés sur les deux essieux de la voiture Ceux-ci font 150 kW et 330 Nm chacun Ce qui fait une puissance totale pour ce petit XC40 De 408 chevaux et 660 Nm Ça en fait le XC40 le plus puissant jamais conçu Et à nouveau, c'est exactement les mêmes moteurs que dans la Polestar 2 Ces deux moteurs permettent à ce petit SUV D'être à 4 roues motrices et d'abattre le 0 à 100 en seulement 4,9 secondes Je suis prêt, c'est parti Avec une vitesse maximale de 180 km heure Oui, cette limite peut paraître un peu basse Mais cela fait partie de la volonté du constructeur De diminuer le nombre de blessés graves et de décès sur les routes A bord d'une Volvo Alors en plus de cette limitation électronique Chaque Volvo est fournie avec une KERKI Qui est en fait une clé configurable avec une vitesse maximale différente Ce qui vous permettrait de prêter votre voiture à votre enfant Qui viendrait d'avoir son permis de conduire Pour qui 408 chevaux, c'est peut-être un peu trop Cette XC40 affiche des dimensions similaires à sa version thermique Avec 4,42 m de long, 1,86 m de large et 1,65 m de haut Par contre, sa garde au sol passe de 21,1 cm à 17,6 Pourquoi ? Et bien tout simplement car ils ont placé les batteries un peu plus bas Pour éviter que celles-ci remontent dans l'habitacle Elle affiche une taille raisonnable pour une masse qui l'est un peu moins De 2150 à 2250 kg d'après les équipements Avec une batterie de 565 kg, ce n'est guère étonnant Mais ça reste tout de même assez élevé Avec cette configuration moteur et batterie Mais aussi avec sa masse Le XC40 électrique propose une autonomie WLTP de 416 km Mais dans la réalité du terrain Avec des routes aussi variées que l'autoroute, la ville ou encore les nationales Et une météo comme aujourd'hui, c'est-à-dire ensoleillée mais avec 8 degrés On tablera sur une autonomie plus réaliste de 360 km Ce qui lui fait une consommation de 20,8 kWh Comme lors de cet essai Le style de cette voiture, on l'a déjà évoqué tout à l'heure Et presque identique à celui de la version thermique Et j'aime beaucoup ce dessin qui reprend celui du prototype 40.1 de Volvo Présenté en 2016 On a ici un SUV qui n'a pas peur d'affirmer son style de baroudeur Avec des formes assez cubiques mais également un capot très horizontal Et mon coup de cœur, il va à ce montant C Qui est encore accentué par ce toit contrasté Et qui reprend ici le petit logo recharge Qu'on retrouve sur toute la gamme électrifiée de Volvo A l'arrière, c'est un design assez connu dans la marque Avec un grand rayon qui s'ouvre sur un coffre de 413 litres Soit 16 de moins que dans la version thermique Le coffre propose également un énorme sous-coffre juste ici en dessous Et un plancher bien plat, bien pratique Et surtout qui permet de se transformer Pour pouvoir fixer ses sachets de course Moi personnellement, je trouve ça vraiment génial Alors, on a peut-être 16 litres de moins à l'arrière Mais vu que Volvo a repris la même recette que dans la Polestar 2 Eh bien, on retrouve à l'avant un petit fring On a ici un petit coffre qui fait 31 litres Et qui vous permettra de placer vos câbles de recharge Voire même les pizzas et les frites Pour éviter les odeurs dans l'habitacle Celui-ci propose également un petit cache sur le dessus Pour augmenter son étanchéité Et si ça ne suffit pas ? Ah ben si ! Si ça ne suffit pas, on installe une galerie de toit Et on peut mettre des charges allant jusqu'à 75 kilos Et si ça ne suffit pas ? Eh bien, si ça ne suffit pas, le XC40 électrique peut tracter les charges allant jusqu'à 1500 kilos Et si ça ne suffit pas ? Eh bien, va acheter un XC90 Voilà Alors, à bord, on a cette ambiance scandinave Qu'on retrouve également dans le XC40 thermique Il n'y a vraiment pas de différence Et la finition est plutôt bonne Je regrette simplement le choix de certains plastiques durs Ou de plastiques brillants Qui se gratent rapidement Je n'ai jamais vraiment aimé ça On a également, et ça, on le retrouve partout Une boîte à gants en dur Qui est un petit peu dommage dans ce niveau de tarif L'espace à bord, lui, est vraiment bon On a de l'espace tant à la tête qu'aux épaules Aux bras, aux jambes Non, on est vraiment très bien installé Il y a juste un défaut dans cette voiture Je vous l'ai dit tout à l'heure J'aime bien se monter en C Mais en fait, la visibilité Trois quarts arrière est juste exécrable C'est inhérent à ce design Il n'y a vraiment pas grand chose à faire A l'arrière, eh bien, on a pas mal de place Que ce soit pour les pieds qui peuvent se glisser sous les sièges avant Mais également parce que les batteries sont mises au centre Ce qui fait que ça dégage la place pour les jambes Alors par contre, la place centrale n'est pas forcément Facilement exploitable A nouveau à cause de ce tunnel Mais également parce qu'on empiète dessus En tant que passager latéral Le reproche principal que je ferais C'est qu'on a une assise qui est assez plate Résultat, on a des cuisses qui ne posent pas sur l'assise Ce qui est vite fatigant pour les longs trajets Et on a tendance à écarter les jambes Ce qui fait que ça laisse encore moins de place Pour le passager central Au niveau du système embarqué Eh bien, on retrouve deux écrans Le premier se trouve ici, derrière le volant Et affiche les différentes informations de conduite Il est très clair Et vous retrouvez également au centre le GPS Le deuxième, c'est l'écran central Qui est en fait une petite tablette Android Et qui intègre les dernières technologies de la marque On retrouve dans cette tablette Eh bien, le Google Store, Google Music Mais également Google Maps Qui intègre maintenant les bandes de recharge Ce qui fait que vous pouvez planifier un trajet Et la voiture vous fera arrêter là où il faut Pour pouvoir recharger votre voiture Elle intègre également l'assistant et Google Qui vous permet de piloter Ah ben voilà, il se met d'ailleurs en marche Qui vous permet de piloter la voiture Puisque celui-ci intègre les différentes fonctionnalités Comme l'essier chauffant La climatisation Et ainsi de suite Pour démarrer, eh bien, il n'y a pas de bouton Le simple fait de poser ses fesses sur le siège Allume la voiture A condition, bien évidemment, d'avoir les clés sur soi Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la boîte en mode drive Et on est parti Alors j'aimerais vous parler de la conduite de cette voiture Car c'est assez surprenant C'est surprenant pour nous Mais également pour les gens aux alentours Je m'explique On a en fait ici une voiture de sport Déguisée en SUV On a 408 chevaux 660 Nm Cette voiture s'arrache au feu rouge Tel un félin C'est juste impressionnant Par contre, je vous l'ai dit 2 tonnes 2 Donc on a une voiture qui a un certain roulis Donc quand vous prenez Comme ici maintenant Un virage un peu appuyé Eh bien, on sent la masse de la voiture Mais bon, voilà Ce n'est pas non plus catastrophique Mais on a un roulis plus présent Que dans une berline Ça, que voulez-vous ? C'est un peu inévitable À côté de ça On a une voiture Qui a aussi un freinage Assez exceptionnel Donc là, je vais me mettre À 90 km heure Voilà Et je vais écraser le frein De toutes mes forces Voilà Ça freine Alors, ce que vous Vous n'avez pas vu C'est que je viens de me faire Violenter par cette ceinture Qui a décidé de me plaquer Dans mon siège Avec une force Assez impressionnante On ne s'y attend pas C'est tous les systèmes De sécurité de chez Volvo Que voulez-vous ? Ça marche plutôt pas mal Alors, dernière chose Que je voulais dire C'est à propos de cette direction Elle est assez précise Je ne lui reprocherai qu'une chose C'est une certaine lourdeur Alors, certes On a une voiture Qui fait 400 chevaux Il faut pouvoir la maîtriser Et un volant Un petit peu trop souple Pourrait poser problème Mais j'aurais préféré À ce moment-là D'avoir la possibilité De choisir la dureté de celui-ci Et de dire Maintenant, je veux une conduite Plus sportive Mais moi, un volant Qui a de la résistance Et maintenant Je suis en ville Je roule plus cool Mais moi, un volant Je peux tourner plus facilement C'est un... Allez, je vais dire Une petite piste d'amélioration Qui moi Me plairait À bord de cette voiture Il me reste à vous parler Ainsi, à l'électricité Et non pas à l'essence Et que pour ceux Équipés de panneaux photovoltaïques L'économie est encore plus grande De plus, contrairement À les XC40 thermiques La version électrique Offre 3 ans Ou 100 000 km de garantie Au premier terme échu Et pour la batterie Et bien on est à 8 ans Et 160 000 km Sachez également Et c'est assez important Pour le dire Que lorsque vous achetez Une XC40 électrique Et bien l'entretien Est prévu Et est compris Dans le prix d'achat Pour les 3 premières années Limité à 100 000 km Bien évidemment Et cela inclut Les disques Les plaquettes Mais également Les balais d'essuie-glaces Il n'y a pas à dire Cette XC40 recharge Twin pure électrique Mets en avant Des arguments très alléchants J'ai beaucoup apprécié Sa puissance On n'est pas loin De l'esprit sleeper Avec une voiture de ce type Et je vous promets Que vous allez en surprendre Plus d'un Que ce soit au feu rouge Ou ailleurs Et c'est très agréable J'ai également apprécié Son freinage régénératif Et sa finition intérieure Par contre je regrette un peu Un roulis trop présent Surtout dans les phases De changement de direction Et ce qui est assez étonnant Vu son sens de gravité Assez bas Quoique avec un poids De 2,2 tonnes Il n'y a rien d'étonnant Là-dedans Alors j'aimerais terminer Cette vidéo En vous donnant un avis Un petit peu plus personnel Sur cette XC40 J'ai essayé La Polestar 2 L'année passée Et reprendre le volant De cette Volvo M'a rappelé inévitablement L'expérience Polestar La différence C'est que cette XC40 Est plus habitable A l'avant Et surtout plus confortable Je suis mieux installé Surtout au niveau De la console centrale Par contre J'ai préféré La Polestar 2 Pour son ressenti De conduite en virage Et son autonomie Légèrement supérieure Vous l'aurez compris C'est un choix Très personnel Alors pour choisir Entre la Polestar 2 Ou les XC40 Et bien rien de plus simple Il vous suffit De vous rendre Chez Scandia Qui nous prête aujourd'hui Cette XC40 Puisqu'ils sont concessionnaires Autant Polestar Que Volvo Voilà moi de mon côté Maintenant Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu Vous savez comment ça marche Le petit pouce bleu L'abonnement La cloche Le commentaire Tout ça Tout ça Faites-vous plaisir Moi maintenant Je retourne faire un petit tour Avec cette XC40 Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada